Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, petit unboxing de la boîte Slave to Darkness La toute nouvelle, si jamais vous attendiez avant de l'acheter Parce que je sais qu'elle est pas encore en rupture, normalement il en reste encore un petit peu En tout cas, le jour où je tourne, il en reste encore un petit peu, vous devriez voir ça une heure avant que les games ouvrent Normalement, si je dis pas de bêtises, et si vous êtes à l'heure, mettez la cloche, abonnez-vous, vous connaissez la chanson Et donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur Pour voir si jamais vous attendiez un peu de savoir de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on attend et tout Avant de peut-être l'acheter ou non Donc du coup, la petite boîte, vous avez vu, elle est encore sous cellophane Donc je découvre tout avec vous Hop là, j'adore faire ça Je sais pas si vous aimez ce jeu, je refais un unboxing au final Parce que vous avez beaucoup aimé l'unboxing de la boîte Horus Erasi Alors je me dis de temps en temps, comme ça, sur des boîtes qui sont assez intéressantes Ou importantes, pour moi c'est une boîte importante Parce que Save the Darkness, c'est vraiment une armée qui me donne très 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 envie De jouer à Age of Sigmar pour plusieurs raisons Déjà parce que les figurines sont cool Parce que ça fait je ne sais combien de temps que j'avais envie d'avoir le Start Collecting Que j'ai acheté là en catastrophe la dernière fois Et aussi parce que du coup, je voulais faire une Légion Enfin je ne sais pas si on appelle ça une Légion Mais une armée autour de Bellacor Je vais finir mon truc avant d'ouvrir quand même Autour de Bellacor, parce que Bellacor il va aussi à 40k Chez les démons du chaos Et du coup, ça m'intéresse fort fort Et aussi je suis très impatient de voir le nouveau prince démon De mes yeux C'est parti, on ouvre J'adore moi, j'adore quand il y a énormément de grappes comme ça Vous ne vous sentez pas parce que vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo Mais ça sent bon le plastique Vous connaissez cette petite odeur du plastique qui arrive comme ça Tiens déjà première chose Ça c'est les grappes des élus Et bien les grappes des élus vous avez vu Elles se superposent parfaitement Hop, et donc du coup Ça signifie sûrement Regardez vous allez peut-être mieux voir ici Elles se superposent vraiment parfaitement Ce qui veut dire qu'on a sûrement deux boîtes D'élus à l'intérieur Alors moi pour le coup cette boîte Pour être honnête Alors je l'ai prise et j'en aurais pris plus Si jamais elle n'avait pas été comme ça Mais ce qui m'a étonné c'est justement qu'on ait des élus du chaos dedans C'est à dire que c'est Je parle encore en 40k, je suis désolé Mais pour moi c'est de l'élite Je ne connais pas trop l'équivalent en version AOS Mais on verra quand on y sera Parce qu'il y a le battle top dedans Et donc du coup je me suis trouvé ça bizarre en fait De mettre de l'élite à l'intérieur Il y aurait eu plus de troupes Franchement j'en aurais acheté une Enfin une de plus Ou peut-être même trois au total Peut-être deux de plus Parce que du coup j'aurais eu des princes démons Les princes démons ils font à la fois 40k Ils font 40k démons du chaos Ils font 40k SMC Thousand Suns Death Guard Bientôt World Eaters Et ils font Slave to Darkness Je crois qu'ils sont aussi dans les Blade of Corn Et dans les Disciples of Dinch Et aussi dans les Maggot King of Nargul Parce que d'ailleurs j'ai remarqué qu'à AOS On ne pouvait pas jouer de démons du chaos pur Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas Parce que ça, ça m'embête un petit peu Je trouve ça très dommage J'adore les démons du chaos purs La petite grappe des eugroïdes Qui est, il en manque une Voilà c'est ça Du coup qui est sur une phalange de trois grappes Comme ça Tac J'adore les reconnecter Donc sur trois grappes comme ça Le eugroïde avec une bannière Qui est énorme Regardez la taille de ma main La bannière Énorme D'ailleurs les eugroïdes sont Ils sont gros Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais ils sont vraiment vraiment gros On regardera un petit peu après Mais ça voilà Là vous avez une gambette Bonne gambette quoi Là vous avez un torse avec Avec un truc qui pend Là un pagne Là vous avez une énorme épée Une petite queue comme ça Et la bannière La bannière elle est énorme Ça c'est une grappe Voilà taille standard Que vous achetez Je ne sais pas moi Genre si vous achetez des space marine Là vous avez C'est la taille de grappe standard Qui rentre dans une boîte Petite boîte Genre comme ça Genre là Ça c'est une boîte signée en zone Voilà là vous avez Hop Pour que vous ayez une idée De même pour ça Et en fait pour toutes les grappes De cette boîte Toutes les grappes de cette boîte Si jamais on les casse En plusieurs morceaux Comme ça en fait Elles rentrent toutes Dans une boîte Taille standard Ça c'est ma boîte Des cataphracts Et sterling Elle est vide Mais c'est la boîte Des cataphracts quand même Donc tout ça Ça rentre là dedans Donc ça on a fait Les ogroïdes Donc les ogroïdes Ils ont 3 grappes Au final Enfin 3 grappes Taille normale Comme ça Tac Les chosen Les chosen du coup Vu que c'est 2 fois les trucs Ils ont que Une double grappes Donc on a sûrement 2 boîtes de chosen A l'intérieur Ce qui fait Moi je pensais qu'on avait Une boîte de groïdes Une boîte de chosen Et une boîte de prince démon Mais en fait non On en a plus Et le fameux Nouveau prince démon Qui fait du coup 40k Et AOS Alors Parce que normalement Il fait Oui voilà Il fait 40k On a ici Là vous le voyez Ici comme ça Vous le voyez peut-être mieux Ici Il est C'est le Le paquetage dorsal Là vous avez aussi Une épaulière Qui est très smc Tout ça Tout ça L'aile L'aile est quand même Vachement plus grande Alors je sais pas Si ici Là en bas Bien évidemment Non J'ai mal fait mon Mon taf Entre guillemets J'ai pas de prince démon Là Pour Pour comparer La taille Mais Comme je prévois Parce que là Tout est bien Je suis en avance Par rapport à la Au moment où vous voyez Cette vidéo Et j'essaye Je vais essayer Normalement Si tout ça Ligne là De le coller Vite là Pour voir un peu Et comparer La taille en fait C'est intéressant Avec l'autre prince démon Donc Si jamais J'en trouve pas Là sous la main Vous en aurez Plus tard Et ça également Entre grappes Comme les ogroïdes Hop Tout ça de longueur Ce qui en fait pas mal Parce que je crois Que c'était deux grappes L'ancien prince démon Il n'a pas l'air Là comme ça A vu Mais beaucoup Beaucoup plus gros Que l'ancien L'épée Elle est à peu près De la même taille Le bras là aussi En fait c'est surtout Les ailes déployées Qui sont Qui sont Beaucoup plus grosses Je trouve Mais Après à A vérifier Avec Enfin une voie montée Ça a l'air très très joli On regardera les grappes En détail Juste après Ou alors maintenant On va regarder maintenant En détail C'est mieux Hop Je vais poser ça A côté Hop Je cherche un prince démon Mais Mais j'en vois pas C'est con J'en ai J'en ai J'en ai grave plein Mais Je les ai pas Alors c'est ici Qu'on zoom Non ça c'est Le dézoom ça Voici donc La grappe Plus proche Du prince démon Donc là on a Sûrement le plastron Bien évidemment Là vous avez des morceaux De prince Là on a Un sorte de coup Alors je sais que Comme il y a plusieurs Têtes alternatives Là vous avez par exemple La tête de Zing Qui est ici Qu'est-ce qu'on pourrait Retrouver d'autre Aussi d'intéressant Là vous avez Un sorte de coup Qui va devant Donc ça dépend Je pense que vous avez Deux inclinaisons Deux inclinaisons Pardon De tête Qui se battent Là vous avez Le petit pine Comme ça 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 ressemble A une gambette Une gambette Armourée Mais plus une armure AOS Je dirais Là vous avez du coup Un dos Dans lequel on viendra Mettre les Les ailes Bien évidemment C'est sympa Un petit pied comme ça Mais là comme ça Vu de nez A part les ailes Qui sont beaucoup plus grosses Il n'a pas l'air Spécialement Plus gros C'est ça c'est tout Il n'a pas l'air Spécialement plus gros Que Que les autres Alors j'ai peut-être Un prince démon Métal Là-bas Je vais aller voir On verra après Très intéressant Là une petite tête La tête du prince démon Générique Juste ici Qui est pas mal C'est faire plus de C'est la sculpture Elle est quand même Vraiment 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 Jolie Petite tête De Space Marine Et oui parce que Ça fait les deux Donc vous aurez sûrement Aussi une tête Donc là il y a aussi Les symboles de Disla Neige De Korn Qui traîne Chaos Universel Voilà vous avez Une petite tête de Stormcast Ici là Sous mon pouce C'est pas mal du tout J'aime beaucoup Cette sculpture Du paquetage dorsal C'est beau Quand même Je trouve ça très très beau Et l'aile aussi Elle est pas mal du tout Avec des petites cicatrices Comme ça Qui traînent à droite à gauche En déployé Alors je vais dézoomer un peu Parce que ça fait quand même Beaucoup Beaucoup zoomer C'est sympa L'épée est pas mal aussi Ah bah tiens J'y pense Il n'y a plus de Ah si elle est là La hache Voilà On a une hache Alors après Bon il y avait Fut un temps Vous aviez une option Bolter Warp A 40k Pour le prince démon Cette option aura Définitivement disparu Bien évidemment Du type de prince démon Vous avez des Ah il y a deux Deux types de que Différents à la fin Alors j'ai pas encore Trouver la tête Nurgle Si je dis pas de bêtises Depuis tout à l'heure Là on a le petit Le petit caillou Sur lequel il monte Là sur lequel Il met son pied Parce qu'on a du coup La tête KO générique On a vu la tête Zinge là En deux parties Avant Ah là on a On a une autre tête KO générique ici Peut-être que les cornes Peuvent changer en fonction Si on retourne Ah non c'est une sorte de langue Là Ici là C'est une sorte de langue Un peu stylée Là la tête du coup KO générique Dont je vous parlais juste avant Qui est juste là Ah là il y a de la tête Ça c'est peut-être la tête de corne Comme ça Avec des cheveux là Je sais pas trop Faudra voir avec la notice de montage On regardera juste après Tiens je la vois pas Là comme ça Sortir Parce que normalement Il y a des 4 têtes Peut-être que c'est un mélange Entre les têtes Elles-mêmes Je sais pas trop Ou alors peut-être que Je vais juste mal plus Sur la grappe Je vais dire Ah parce que là Peut-être que ça Plus ça Ça fait un morceau de tête Et que tu le mets sur un autre bout Et tout Mais voilà Nul doute qu'en tout cas C'est bien la grappe Qui fait les deux trucs On n'a pas eu Parce que Beaucoup de personnes Ont un peu eu peur Depuis que dans la boîte Aux russes et résilles On a eu un dreadnout Qui au final Était incomplet Si on peut dire ça comme ça Dans le sens où il n'y avait pas tout Il y a la grappe d'amélioration Qui est sortie qu'après On a un peu peur Qu'on n'ait pas tout Donc ça c'était Le prince démon Je vais le mettre là Juste en dessous Tac Les ogroïdes Alors la première grappe D'ogroïdes Et il paraît C'est quand même Vraiment vraiment grand Regardez la taille de ça Je vous le compare A un petit primaris Space marine Pour vous donner une idée De la taille Voilà quoi Et là il manque la tête Et tout quoi Donc c'est quand même C'est quand même pas mal grand Je trouve Ça me paraît bien bien vénère C'est surtout Il y a des épaulières sympathiques Grosse hache Qui doit sûrement aller au bout De ce qu'il y a ici Au bout de ça On a des petits boucliers Qui sont fort sympas Bien celui-là il est plus Je vais faire un petit zoom De De qualitat de grappe C'est beau Je trouve ça quand même Très très joli Donc là on a les petits poils Des ogroïdes Une petite tête Comme ça Tout gentille Enfin gentille Ça dépend de De ce que vous pensez Du coup Le corps de l'ogroïde Vu de près C'est sympa Un game Ils sont encore Ils étaient déjà Ah une autre tête Ils étaient déjà forts Mais Ils vont encore plus loin Ils s'arrêtent un peu jamais Au niveau de la sculpture Et tout c'est quand même Vraiment vraiment Donc ça Hop on va dézoomer Un petit peu La grappe Enfin les deux gragrappes Qui restent Avec du coup Comme je vous ai dit La bannière Qui est énorme Regardez par rapport La taille Space C'est énorme Si je la mets au sol Comme ça Elle fait deux fois Le space Avec du coup Grosso merdo Un peu la même chose D'autres corps de l'ogroïde Qui sont ici On a l'air d'avoir Plusieurs Ah non ça c'est un dos Là il y a des pecs Là il y a Ça c'est un dos aussi Ah ouais Non il n'y a pas Trop d'options Un, deux Trois 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 Non il n'y a pas Il n'y a pas D'options De panne ou autre C'est à dire que Si vous achetez Six ogroïdes Il y en aura deux Qui auront la même panne Et tout C'est pas ça Très très grave Il y a Deux Trois Trois épées Il y a Il y a même pas une autre Là Non Il y a Des haches A une main Et des haches A deux mains Parce que du coup Je pense que Là Ce genre de petit Truc de haches Ça peut aller Soit sur ça Où vous voyez Il y a une main Là Et une main là Soit C'est pas là Soit sur ça Où là Vous n'avez qu'une seule main Donc du coup Ça vous fait des haches Soit à deux mains Soit à une main Je présume Très très belle Très très belle grappe De manière générale Je ne sais pas trop Là il y a un panne En plus Qui doit sûrement Se coller Vu les Vu que les trucs C'est pareil Que celui-là Il doit sûrement Aller là Par-dessus Et donc voilà C'était Les ogroïdes Et on passe du coup On va en garder qu'une seule Pas besoin de regarder deux fois Sur les Chosen Les Chosen SMC Euh Les Chosen Slave to Darkness Pardon Désolé Tout arrive Qui sont ma faute Putain Même là Avec mes yeux J'ai du mal Je le vois mieux A l'écran Tellement c'est bien défini C'est venant Là Le KO La marque du KO Bien évidemment C'est très 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 joli Les codes de maille Et tout Sont hyper bien définis C'est vraiment Tiens l'épée aussi Avec l'écriture Et tout C'est vraiment vraiment stylé Faut vous donner une idée d'échelle On voit le Space Marine derrière Une grande épée quand même C'est fort sympa Là du coup On a D'autres D'autres morceaux Un petit tambour Bien évidemment Une grande hache A deux mains Fort sympathique On a du marteau On a de la masse Massue Une main plutôt On a de la bannière Qui traîne Juste ici Très belle bannière Fort sympa On a La hampe de la bannière Hop On va dézoomer un peu Tac C'est pas mal du tout Donc vous avez tout ça Sur cette grappe Et vous avez deux fois Cette grappe là précisément On a un marteau Un seul Deux marteaux On a une J'en ai vu une deuxième Deux masses Ici On a un port de bannière Qui fait soit bannière comme ça Soit bannière Croix du chaos On a une Deux Deux haches A deux mains Pas envie de dire deux conneries Une hache A une main Ici Une épée Bon il est tenu à deux mains Mais un espadon peut-être A voir Donc c'est pas trop mal Il y a deux options d'armes Mais vous pouvez pas faire Genre full marteau Ou full hache Full masse Voilà On a bien évidemment Les quatre dieux du chaos Qui sont juste ici Donc tout ça C'est pas mal du tout Pas mal du tout On va regarder le reste de la boîte Alors Hop Donc Alors on va dézoomer Pour avoir Un peu plus de De Alors je vais pousser les grimpes Hop là Je l'avais pas par terre Je l'avais dans le haut de la boîte J'ai du respect quand même Hop J'adore ces petits trucs Moi ça me permet de Déjà de pas avoir les coups de codex Là vous voyez Il y a des coups là Vous voyez ici Ici là On le voit en lumière Et des coups de grappes Ça permet de pas avoir des coups Dans les battle tomes Dans les codex Ou autre C'est sympathique Le battle tom Slave to darkness Endure tout joli Qu'on va regarder juste après Bien évidemment Je vais pas vous faire une review Du battle tom Là comme ça Alors qu'il y en a déjà eu Sur d'autres trucs Et que Je suis toujours nul A Age of Sigmar Voilà Parce que tu as des reviews Qui sont là depuis samedi dernier Donc tranquille Les cartes Sympathique On va les regarder après Et les data Ça c'est quelque chose Que j'aime beaucoup A Age of Sigmar C'est que vous avez Les cartes d'unité Qui sont là dedans Et ça j'aime beaucoup Je trouve qu'à 40k Ça manque Et surtout pour les joueurs Novices C'est à dire que Ça tu vois Moi je donne ça à Daphné Pour jouer Elle est toute contente Je pense Parce que du coup Elle prend juste les war scroll De sa liste Pas besoin de se traballer le codex Et elle a tout dessus Et c'est très bien Donc du coup Je trouve que c'est C'est sympathique Comme truc Donc je vais commencer Avec ça Je peux aller sortir Hop Allez Bon Ils sont coincés Allez Ah ça y est Donc du coup Voilà Alors après Est-ce que du coup Ça va servir à quelque chose De faire Les Les chartes d'unité Ou pas Enfin Vous avez pas totem Bah oui quand même C'est quand même bien Là vous avez du coup Archaon Vous avez les stats Les armes Les Tableau de dégâts Toutes les règles Et tout Moi je trouve ça quand même Vachement Vachement stylé Comme truc Donc on a du coup Archaon C'est bien Ça va nous donner Qu'est-ce qu'on a Dans le battle tome Belle accord Que j'aime beaucoup J'ai très envie De jouer Bien évidemment On a le seigneur Sur Car Cadrac Sur Drake En anglais En français C'est Car Cadrac Lui très content Du coup Lui il est dans le Start collecting Pour l'instant Encore Le start collecting Age of Sigmar Slave to Darkness Bien évidemment Mais bientôt Il va disparaître Ce start core Parce que Les Chevaliers Qui sont dedans Vont ressortir Avec une grave D'amélioration Ils sortiront À part Donc je vous conseille Fortement de l'acheter Si les mets Ça vous intéresse C'est vraiment rentable On a Seigneur du chaos Sur Manticore Le nouveau prince démon Bien évidemment Fort sympathique Avec Petit Petit truc Et tout Comme ça Le Gaunt Summoner L'invocateur Cachétique Avec Du coup Les C'est Que les Enfin C'est que ceux qui ont Trop de trucs Je pense Qui ont Deux Qui ont Deux Enfin Une double Une double carte Le Carnabrut Putain Il y a le broyeur d'âme Qui est dispo Là-dedans Mais c'est Trop bien Et ça y est C'est ma nouvelle L'armée préférée Et la Mutalix aussi La Mutalite Ah c'est trop bien Parce qu'en fait J'avais très envie De m'acheter Une Mutalite Un jour Mais ça me saoulait Un peu Tu vois De l'acheter À l'époque Et je ne jouais pas Ça Je ne la joue pas Dans ma Mais là C'est l'occasion L'hôtel de guerre Du chaos Est-ce que ça C'est bien Ça Parce que Dans un cultura Pas loin de chez moi Il reste La La Truc Là Où ils avaient Fait à l'époque Dedans Il y avait Une comme ça Ah non C'était Trois Chariots Je crois Je ne sais plus Si je vais les acheter Ou pas Donc ça C'est les cavaliers De la mort Qui tuent Les vangard On a Eternus Bon il y a tout L'avocateur Cachetique Ah mais pourquoi Il a deux fois la carte Le seigneur du chaos Sur mon tuyau démoniaque N'est pas encore sorti Bon là On ne va pas regarder Toutes les cartes Mais vous avez L'entièreté Du codex Bien Évidemment Tout ça Ah bah tiens Il y a les oegroïdes Les péridons oegroïdes Ça si jamais Ça ça vous intéresse Ça pose Mais bon Ça sert pas à grand chose Je présume Que vous avez déjà regardé Ah c'est ça Char Éventreur Il y en a plein Je sais pas si c'est intéressant Et avec ça du coup Au fond Vous avez des petits jetons Qui je l'avoue Je ne sais pas du tout A quoi ça sert C'est des points de com Bouclier mystique Un truc comme ça Mais je présume Que c'est expliqué Dans les règles Tout ça Mais faut que je le mette A jour Pour que ça me parle Tac Tac Hop Ah c'est C'est un peu plus large Que le truc C'est bien serré Quand ça rentre dedans Hop C'est comme ça Que ça me produira sortir Je vais y arriver 30 minutes de vidéo Sur le rentrage De ça Hop Ah ouais C'est bien serré Ça débordera pas Donc les petites cartes Les warscrolls Moi j'aime beaucoup Je trouve ça Très très sympathique Et il faudrait faire La même chose A 40k Parce que de toute façon C'est pas un achat obligatoire Mais c'est un achat C'est un truc utile Je trouve Donc c'est fort Fort sympa Je trouve Ça du coup C'est des cartes J'ai aucune idée Ce que c'est C'est du darkness En spawn card French Je sais pas du tout Ce que c'est Je ne sais pas du tout Ce que c'est Mais on va voir Le but c'est que je découvre C'est du coup Parce que voilà Comme je vous ai dit Moi je suis un petit noob Ah c'est les pouvoirs Ok c'est les cartes de pouvoir Seigneur de la ruine Pouvoir de la Ah non Pourvoyeur de mort Ah non attends Une fois pas de bataille Ah c'est des stratagèmes Un truc comme ça Après le déploiement Faut tuer un jeu Dans le tableau Des dieux Pour ceux général Ouais ça doit être Ça doit être soit des actions J'ai des directions héroïques Mais je suis pas Au signe des anneaux Des trucs en phase 2 com Des trucs comme ça Je présume C'est un peu l'équivalent A des cartes 40k au final Parce que voilà A 40k Les seules cartes qu'on a C'est ce genre de petit paquet Quoi Petit paquet de cartes Avec les trucs Qui t'intéressent le plus Tes pouvoirs sites Et machin Tes stratagèmes Que tu vas jouer Tu laisses le reste de côté Je trouve ça un peu dommage Là il y a l'air D'avoir des règles aussi Genre il y a Icône du chaos Bagnard de rage Etc Mais C'est moins bien que ça Je trouve Ça et ça Ça va bien de pair Je trouve que c'est bien Ça manque un peu Hop Petit Truc comme ça Alors parce que du coup Il faut vraiment Je me mette à Sigmar Avant l'été 2024 Parce que comme ça Il y aura la V4 En été 2024 Et j'aimerais bien Être déjà chaud Pour voir bien La différence Ah le truc Pour monter les figurines Est là dedans Alors le codex Édition limitée Alors déjà Ce que je remarque C'est que C'est en or Enfin c'est en or C'est doré sur les côtés Et c'est fort joli Alors comment je vais faire Pour ne pas le manquer Tac Tac comme ça C'est pas mon codex Pas mon battle tom Je dis codex Mais vous avez compris Mon battle tom Édition limitée quand même Ça serait Dommage Ça suffira largement Ça reste une opération dangereuse Quand même Oh il est joli J'aime bien la couverture Des trucs Des trucs Je sais pas si vous voyez Mais c'est mat C'est matifié Ça ça brille C'est satiné là C'est mat C'est beau C'est un beau truc Alors le Codex en dernier Enfin le battle tom En dernier Le montage du prince Démon Donc du coup Il nous montre Ça c'est un peu le truc Qui manque ikine Avec ce genre de truc C'est qu'en fait Quand il vous montre Ça Pour les Pour les Pour les figurines De ce truc là En fait c'est pas la même Alors attends C'est Normalement Pas la même chose Que Et oui c'est ça Voilà T'as pas la version 40k C'est pas la même C'est pas la même Notice de montage Que celle Que on aura Dans la boîte Qui permettra De faire les deux Faut que je dézoome Un petit peu Hop Voilà Pour que vous voyez Un peu à quoi ça ressemble Du coup Il y a Ouais Il y a beaucoup De pièces dans tous les sens Et le socle Du coup C'est un socle De combien Socle de 60mm Bah ça veut dire Que ça ne change pas C'est exactement Le même socle Que les anciens Prince-Démon Donc il est vraiment Pas beaucoup plus gros Et bien ce que je disais Au niveau de la Du coup Il y a un coup Qui va regarder vers la gauche Et un qui va regarder Vers la droite En fait On est sur ça En option d'armes Du coup On va avoir Ah ouais Le bras vers le bas Il y a pas mal d'options C'est sympa Le bras vers le bas Ou vers le haut En fonction de ce qui vous intéresse Le plus Là vous avez des petites mains Des machins Donc des petits griffes Des trucs comme ça H ou épais Bien évidemment Là aussi H ou épais Donc soit H Soit épais Avec les mains Qui peuvent Qui peuvent s'interchanger Ah ouais Et choisir du coup Avec elle Ou avec les piques Qui vont retrouver à l'odo Et il y a moins de trous Alors c'est des trous béants Dans l'ancien Prince-Démon Donc du coup Là c'est sympa A la limite Si jamais Je pense que c'est fortement possible Si jamais ça vous plaît pas Ça Et que vous avez pas envie D'avoir d'ailes Je pense que ça se comble Avec la green stuff Easy Et du coup Les têtes sont belles et bien là Donc vous avez la tête Générique Qui va être là Comme ça La tête de Slanesh Et du coup C'est peut-être Ah non mais je l'ai pas vu Tiens La tête de Korn Ah c'est la tête poilue Qui est de Korn Bah oui Et la tête de Nurgle Ah elle est en plusieurs morceaux C'est pour ça que je l'ai compris Il y a sa langue qui est là Il y a un truc à approcher par dessus Ok Et donc du coup Ça fait ça Et vous avez en option Du coup Peut-être de Zinch Slanesh Nurgle Ou Korn Ou générique Et des petits trucs A coller tout partout Pour bien Matcher avec Avec votre truc Ensuite du coup Les élus du chaos Donc soit épée Soit hache Bien évidemment Soit marteau Soit C'est la figurine Qui fait L'icône C'est soit marteau Soit icône Ça arrive assez souvent Ce genre de truc Chois choisir Soit tambour Soit hache De main Et après Ça suit son cours Vous avez le choix entre marteau Épée De main Et c'est pas donc C'est comme ça Et au tout de là Du coup vous en avez Une petite dizaine Et là du coup Comme il y en a dix dedans Et là ils ont fait Au lieu de vous montrer Toutes les options Ils ont fait Genre typiquement Lui C'est peut-être Aussi celui qui porte Je sais pas moi On va dire la bannière Par exemple Mais ils vous ont montré Comment monter comme ça Et comment monter autrement Parce que c'est une boîte de base Où ils ont prévu ça Avec les dix figues Après je sais pas Si c'est bien pour commencer Ou pas de suivre Ce genre de truc S'il vaut mieux d'abord Bien regarder le codex Et voir Ce que ça donne Très sympa Donc il y en a un avec Bannière Un musicos Si vous voulez Épée bouclier Épée Ou alors hache A une main Ah la hache à une main Du coup c'est pour la truc Et hache Donc c'est soit full hache Soit full épée apparemment A voir Ah le bouclier Qui était pas très joli Je vous ai pas montré C'est parce qu'il était pas fini En fait Il manque un morceau Ah sympa Je croyais que c'était juste Un morceau pété Donc les petits ogroïdes Comme ça Qui sont du coup Tous sur socle Sur socle de combien Je crois Un ball sur le socle Tac 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 Et ben non On y est pas Sur socle de 50 mm Ah c'est quand même beaucoup Donc 60 mm le prince démon Et 50 mm les ogroïdes Et vous voyez bien Qu'ils remplissent pas mal Le socle Donc ils sont C'est vraiment gros Et du coup Au niveau des peintures Ah il n'y a plus Les trucs de peinture Ah ça c'est dommage ça On vous montre juste ça Comme ça C'est un petit peu dommage Un petit peu dommage Je sais pas comment Je vais faire mon prince démon Mais je pense que Ça j'aime beaucoup Peut-être qu'avec les épées Je verrai quand j'y serai L'épée c'est pas mal aussi Je sais pas trop Je pense que comme ça En plus il peut Assez facilement Transvaser entre 40k et Et je suis marre Je pense que ça c'est une Tu sors ça à 40k Ça va Ça va Tu vois Y'a pire Et Enfin Du coup Après tout ce temps Le Le Battle Tome Ici présent Hop On va enlever le Méchant Le méchant scalpel Hop Touk Ah bah du coup Ça va forcément briller Avec de belles images Et on va surtout se concentrer Sur Sur les belles images C'est mieux comme ça Mais ça me fait chier Parce que sa caméra Elle a moins de qualité C'est vrai que je C'est vrai que je la change Un jour Hum Ça Donc bon Du fluff Pas mal de fluff Les dieux du chaos Bien évidemment Le triomphe de l'élu éternel On va nous raconter un peu L'histoire d'Archaon Je présume Les royaumes en ruine Etc Une toute petite carte J'aime bien les cartes Je connais rien Au fleuve de Josima Mais c'est fort sympathique Les annales de la ruine Donc un petit peu L'air de la bête Etc Je pense que c'est L'historique de tout ça Rassembler la horde Les pillards D'Infernil Exusera Et tout Un petit Ok Sympa Lost de l'élu éternel Etc Archaon Faut absolument Que j'ajuste Archaon Ah mais c'est peut-être Soit Archaon Soit Bellacor Après ça ne m'empêche pas D'avoir les deux figurines De jouer l'une et l'autre Mais peut-être pas en même temps A voir Forger des fers Et de air Il y a pas mal de trucs Je passe mon temps Comme ça La menace au Groïd Tiens C'est les nouveaux C'est les nouveaux trucs Les égarer Les données Je passe beaucoup de temps Comme ça Juste feuilleter d'abord le codex Et après j'ai les i Mais je fais toujours ça Je sais pas si vous faites ça ou pas Moi je regarde toujours Je feuillais tout le codex Et après je lis Les golems de fer Eux ils sont de 1 Là on nous parle des Et oui parce que Ils essaient de maximiser Ah oui c'est les bandes Ils essaient de maximiser Les portages Entre les jeux Et donc du coup Ça c'est Les bandes de Warcry Je présume Et peut-être même aussi De Comment ça s'appelle De Underworld Ah ma page elle est collée Là Ah mais c'est apparemment normal Tant pis Eux quoi que j'ai l'impression Que Que non Bah je sais pas Je vais pas forcer Le nouveau Lord Qui est tout joli Et qu'on aura Sûrement bientôt Je pense que tout ça Ça va ressortir à partir de janvier En tout cas ça Bellacor bien évidemment Qui est hyper joli Ça commence à me chauffer Alpine Mais le problème C'est tout ce bordel Autour du Du Golden Demon Là j'ai un peu du mal Je vais voir Il faut que je m'organise Le Prince Demon Du coup en version Comme ça Comme on l'a vu beaucoup Ou alors Comme ça Je vais peut-être un peu Hop Zoomer pour que vous voyez plus Sympa hein Très très sympa Cette figurine De Prince Demon J'aime bien dans les éditions Collectors Souvent il y a Un petit truc comme ça Je sais pas comment ça Mais Fort sympa Fort si je mets Cette caméra là Est-ce que vous voyez un peu bleu Voilà C'est une meilleure qualité Mais voilà Faut que je le tienne comme ça Je vais le tenir comme ça Bon après il y a des éclairages Je suis désolé Mais Je peux faire autrement Je peux faire dans le noir Là on a Le Car Car Cadrac Les Ah non Ça c'est Ça c'est un peu Qu'exalté de la mort Et ça c'est ceux qui sont Avec le Carcadrac Je résume Une jolie On dirait Toutes les bandes là Vous avez la bande De De Warcry je dirais Je sais plus si c'est Warcry Et Ou Et Ou Underworld Mais Voilà Ah ça j'aime bien Tous les schémas de couleurs différents Parce que moi je sais pas trop J'hésite à les faire noir Mais comme je joue déjà Black Legion Tu vois Je me dis Moi un mof Et La petite En version métal Là j'ai trouvé ça sympathique Le schéma de couleurs De la Légion De Bellacore Je trouvais ça sympa Et normalement dans les Battle Tom Il y a des trucs de peinture Donc je vais voir ça après Porte tendracar Il y a du chaos Et tout Sympa Ah là du coup On a tout ce qui est Bandounette Des jeux annexes Pour Pour vous chauffer Et les acheter Les Ouroïdes Qui sont quand même Vraiment Vraiment sympa Ah il y en a plein Ça peut peut être Se jouer par plein Les craseurs Formoïdes Non Fomoroïdes Pardon Donc ça c'est tous les trucs Qui sont arrivés aussi Dans les jeux Extensions Lui aussi Le centaure Qui était Faut sympa Petite photo de famille En bas Donc à voir Comment ça se gère Tout ce bordel Parce que les photos C'est bien sympa Mais voilà Moi je voudrais plutôt Que ça ressemble A ce genre de délire Ma petite légion Avec un gros archaon Au milieu Des guerriers Du KO partout Mais là il y a quand même Des bandes Warcry Mais voilà Je n'ai pas spécialement Jouer Slave to Darkness Pour aller jouer Les bandes de Warcry Chacun son délire Bon alors voilà Donc les petits conseils Des peintures Comme d'habitude Ça ça va être les mêmes Que pour la Black Légion Bien évidemment Ce que je vais avoir C'est le schéma de couleur Ah sympa aussi Les bleu vert Comme ça De 10 Tu vois Ce que je vais avoir Moi c'est les schémas de couleur Pour la Légion De Bellacorque Je trouve Pas mal A voir Ah mince Je n'ai pas Ah bah elle est là du coup Ouais mais Parce qu'il y a trop de Trop vert de gris Je trouve A voir Et donc du coup On a Bien évidemment Comme d'habitude Les aptitudes d'allégeance Trade seigneur Optimisation Et tout ça Alors ça je sais Que c'est comme ça Parce que j'ai déjà regardé Des battle tomes Mais je connais pas encore tout ça J'ai l'impression Que ça commence à avoir De plus en plus de trucs Un peu comme Alors pour la Gloire Normalement ça va C'est tranquille Mais un peu comme 40kv9 Là il faudrait pas trop tomber Dans un problème Après ça a l'air D'être encore un peu Un peu moins vénère Mais quand même Attention Après en noir C'est joli aussi Archaon Du coup Les Lui éternel Avec ses 25 pv Ça veut garder à 3 Brabours de 10 Sympathique 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 Les chartes d'unité Les Varanguard Ah c'est des QG Ah mais attend Moi je comprends rien Tu vois ça J'ai un peu du mal Avec tout ça Je crois que tu le sais Que à la fin En fait Ah je vous ai montré Mon code Je vais voir Si j'ai des charges Archaon Archaon Voilà c'est là C'est leader Behemoth Machin Tout ça Tac Charte d'unité Bellacore Qui est fort sympa 14 Mais sur ce tour Il est beaucoup plus Fable que Bellacore Que Archaon Etternus Charte d'unité Les bidules de Zinch Bien évidemment Qui sont juste ici De toute façon On va passer vite Parce que Ça vous l'avez déjà vu Comme je l'ai déjà dit Dans les reviews De Codex Tiens je vais repasser Sur cette caméra Là c'est plus facile Le seigneur du chaos Sur Kerr Kadarak Et lui je l'ai Je suis content J'ai très très de le peindre Je suis chaud là Je suis chaud de peindre Des petits Save to Darkness Je les trouve fort jolis Ah il faut que je regarde ça Ces petits feriaux Soit le char du chaos Soit le char éventreur Il y a une boîte C'était une boîte Qui était sortie Je sais pas si Je vous en souvenirs Vous savez A la fin de la A la fin de la V2 D'AOS Il y avait une boîte On avait trois comme ça Donc c'est une boîte Avec trois fois ça Donc c'est soit ça Soit ça Je vais le faire comme tu veux Est-ce que C'est intéressant ou pas Que je l'achète Parce que niveau sous-sous C'est intéressant Mais est-ce que Ça sert à quelque chose Dans le jeu ou pas du tout Je voudrais bien savoir Parce que moi en fait Je les trouve Un peu rigolo Mais par trois Je trouve que ça fait beaucoup En fait Je sais pas si c'est Je trouve que ça fait beaucoup Oh le broyer d'âme Il est trop beau J'adore cette figurine J'ai toujours aimé Cette figurine Et vraiment Trop trop belle Un truc qui est sorti Il y a très très longtemps Je trouve ça très très joli Pas très longtemps Il y a 15 ans Et après il y a toutes les bandes Ah ça fait beaucoup de trucs en plus Ah je peux jouer le samouraï J'adore Ce truc en plus Juste pour pas grand chose Tac 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 Ah ça aussi Je les aime bien Mais c'est la bande La bande La bande Ah il s'est pas sorti ça encore Si non je sais pas Non je crois pas C'était la bande Underworld Donc du coup Il y a pas mal de choses Là dedans Je sais pas en combien Ça joue normalement Les trucs 860 points Archaon Oh le malin Il est cher Charos Archaon 860 points Archaon Leader Behemoth Pas mal Tel de cas de cao Bellacore effectué 355 C'est pas mal Voyeur d'âme 230 Behemoth Alors du coup Il faut leader 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 Je présume qu'il faut Un leader Et après il faut des lignes Par contre C'est dans Qu'un de C'est même pas classé C'est dans Qu'un de Sur Manticore Et sur Carradrake Ah c'est un leader Ça va C'est dans mon bouquin de règles Sur Carradrake Il est en bas Ah il est là Et voilà C'est donc tout J'ai encore failli Vous montrer mon code Je sais pas si je l'ai montré Enzièrement en bas Si jamais Vous avez envie Je pourrais dire ce que je veux Vous le ferez quand même Si jamais Vous l'avez vu C'est donc tout J'espère que ce petit Un unboxing Vous a plu C'est vraiment j'aime bien C'est sympathique J'aime bien les Save to Darkness Portez des trucs Avec les Avec les Les fléchiteurs courtes Qui me donnent envie De me mettre un peu AOS Vayner Parce que je trouve ça Sympathique Fort fort Voilà voilà Je vous fais des petits bisous Et je vous dis à demain Pour les précommandes De samedi d'après Games Workshop Des bisous Ciao ciao